Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 25 mars 2021. C'est amusant de voir en arrière-plan les gens défiler dans la rue. Il a fait 20 degrés Celsius à Montréal aujourd'hui. Il fait très beau, donc. Et j'avais préparé hier une série, une page et demie de notes concernant la part du diable de Denis de Rougemont. Et diable, où ai-je la tête? Je les ai égarés. Alors, j'ai quand même annoté quelques passages dans le livre que je vais lire, que je vais commenter peut-être. Alors, mais en un mot, qu'est-ce qu'est la part du diable de Denis de Gourmont? Eh bien, il faut garder présent à l'esprit que le fond, le fond spirituel, le fond intellectuel, le substrat sur lequel s'appuie l'édifice conceptuel de Denis de Rougemont, c'est le christianisme. Tous les penseurs d'importance du Moyen-Âge jusqu'à grosso modo 1970-80 ont été imprégnés par ce christianisme. Alors, si on cherchait à vouloir, disons, avoir de la culture, eh bien, c'est clair que les 73 volumes qui composent la bibliothèque, qui veut dire Bible, 46 pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau ou 47 pour l'Ancien, 26. Bon, j'inverse sans doute ici. Alors, la connaissance des textes bibliques est nécessaire pour pouvoir appréhender au moins un millénaire et demi de réflexion, de poésie, de connaissance de la musique, de l'art, de la sculpture, de la peinture. Il y a quelques années, un professeur d'université qui fréquentait ma librairie à Côte-des-Neiges, dans le quartier universitaire de Côte-des-Neiges, était frappé par l'inculture de ses étudiants en histoire de l'art, qui ne comprenaient pas les scènes des tableaux, ne comprenaient pas l'annonciation, qu'est-ce que voulait dire, où la résurrection, la crucifixion, le massacre des innocents, la tête de Jean-Baptiste, ne comprenaient pas ce que représentaient les œuvres, et il leur suggérait d'aller prendre des cours de théologie pour pouvoir comprendre l'histoire de l'art. Alors, théologie, l'histoire de l'art sont imbriquées. Alors, si on perd de vue que la lecture de cet ouvrage, de la part du diable, au fond, le fil conducteur, c'est une grande connaissance des textes bibliques, incluant le Nouveau Testament, c'est clair. Alors, au fond, ce que nous dit Denis de Rougemont, d'abord, il nous dit, il nous apostrophe, il nous dit, vous cherchez le diable. Il ne nie pas la part de la psychanalyse, du freudisme, de la psychanalyse versant freudien. Il ne nie pas cette part-là, mais il la juge, la part congrue de la psyché humaine. Et donc, ce qu'il nous dit, si vous cherchez le diable, eh bien, c'est pas compliqué. Si vous le cherchez vraiment, eh bien, il est là où vous êtes. Il est là en vous. C'est moi, entre autres, le diable qui vous parle. Le diable, il est un. Il est multiple. Il revêt de multiples habits. Il se présente sous un jour très favorable. Il se présente sous un jour très séduisant. C'est Lucifer, l'ange déchu. L'ange déchu, qui n'a qu'un seul désir, c'est diminuer l'homme, c'est lui faire perdre sa part de dignité. On reste dans un univers chrétien, ici. Alors, ne vous scandalisez pas trop. Et tout ça à partir de cette fameuse phrase de Baudelaire que l'on connaît tous, « La ruse suprême, je cite de mémoire, mais je pourrais vous retrouver la citation tout de suite, en fait. » « La ruse suprême du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. » Alors, aujourd'hui, quand on regarde nos contemporains, leur manière d'envisager le rapport avec le mal, ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés à accepter l'idée que le mal existe et qu'il est en nous. Alors, il parle d'Hitler. Il dit qu'Hitler, au fond, ici, il rejoint Bernanos, parce que Bernanos ne croyait pas que les démocraties pouvaient avoir assez de souffle vital pour qu'on ait envie de mourir pour elles, par exemple. Rougemont dit sensiblement la même chose, que les démocraties ne nous donnent pas envie d'être des héros, des martyrs. Ils nous donnent envie de voter, oui, de s'organiser avec des politiciens, mais il n'y a pas de possibilité d'aller plus loin que ça. Et les démocraties aussi n'ont pas su, les deux, Bernanos et de Rougemont, n'ont pas su voir la menace que représentait Hitler et n'ont pas su lui, n'ont pas su lui opposer une véritable résistance. Alors, je vous montre le livre. Je vous montre le livre. Donc, encore, c'est une première édition. On reste... C'est publié conjointement par les éditions Valiquette, à Montréal, et Brentanos, à New York. L'année. Première édition. 42. Alors, et encore là, on trouve cet ouvrage à un prix ridicule. Alors, ça reste pour moi une source d'étonnement que les bibliophiles ne... ne... n'accordent pas plus d'importance à ces premières éditions publiées dans les trois Amériques. Je mettrais une hypothèse ici. C'est qu'il faut se rappeler une des vidéos que j'ai faites où, au fond, il y a une partie importante des intellectuels européens ont émigré en Amérique et, avec l'aide d'éditeurs du cru, ont voulu créer, opposer, à la fois une résistance intellectuelle et à la fois conserver et offrir au monde libre les fruits et la pensée française et européenne, de la préserver, de la conserver et de l'offrir. Et que ce chapitre extrêmement noir de l'histoire européenne, ce qui faisait dire à l'historien Nolte, l'historien allemand, ce qu'il n'appelait pas la Deuxième Guerre mondiale, il appelait ça la guerre civile européenne. les Russes, eux, les soviétiques, appelaient ça la Grande Guerre patriotique. Et puis, ici, la Seconde Guerre mondiale. Et lui, cet Allemand-là, la guerre civile européenne. Alors, les intellectuels, les éditeurs américains, nord-américains, parce que les Québécois étaient dans le coup, comme vous l'avez vu avec Bernanos il y a deux jours, comme vous l'avez vu hier avec Saint-Exupéry, qui offrait un chapitre inédit dans une revue canadienne-française, l'Amérique française, mars 1943. Alors, il y avait des passerelles. Alors, mon hypothèse, c'est que ce chapitre sombre, ce chapitre sombre de l'histoire européenne, eh bien, qui a eu à quelque part une sorte, là, je n'évoque pas ici les héros de la résistance, qui, eux, ont risqué leur vie, l'ont donné parfois et ont même aussi donné la mort pour sauver leur peuple. Je n'évoque pas ici ces résistants actifs, si on peut dire, mais j'évoque ici ces alliés, et que peut-être à quelque part dans, je dirais, dans l'inconscient collectif des bibliophiles, si une telle chose existe, eh bien, difficile peut-être d'imaginer qu'à Montréal, par exemple, eh bien, on s'organisait pour publier Denis de Rougemont et que des éditeurs montréalais contactaient des éditeurs new-yorkais pour offrir une nourriture de résistance, pour offrir une nourriture spirituelle et que tout ça se déroulait en territoire hors-européen, qu'au fond, ça échappait à l'esprit du temps. Alors, je vais vous lire les livres. Je suis un peu contrarié d'avoir perdu mes notes, mais bon, que voulez-vous? Il m'en prendra d'être bordélique. Alors, voilà la fameuse phrase de... C'est dans les petits poèmes en prose de Baudelaire qu'on peut lire la phrase la plus profonde écrite par un moderne sur Satan. La plus belle ruche du diable est de nous persuader qu'il n'existe pas. Voilà la citation exacte. On sait, Baudelaire, c'est un grand poète catholique. Il faut l'inscrire là-dedans. Alors, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est dans Luc. La Bible nous apprend que Lucifer est un ange tombé du ciel. Le prince de ce monde, vous savez tout ça. L'arbre, l'arbre de la connaissance. Ici, l'accusateur, le calomniateur, celui qui répand, le diviseur aussi qu'on l'appelle, celui qui répand la calomnie qui répand la mauvaise parole parmi nous. Ici, de Rougemont, on dit la duplicité infernale, c'est de nous faire croire qu'il n'y a pas de juge ni d'ordre divin du réel et aussitôt que nous l'avons cru, de nous accuser de contravention avec le juge. Ainsi, la morale laïque, morale du devoir qu'en tient et des routines bourgeoises, excluant le dieu personnel, nous accuse et nous prive en même temps de tout recours à celui qui pardonne. Elle ne laisse au meilleur de ses victimes que l'héroïsme auto-sadique de la révolte. le calomniateur, voilà. Et oui, ce qu'il faisait dire à Heidegger, la fameuse formule, seul un dieu peut nous sauver ou seul un dieu ici, aussi c'est la fameuse parole du Christ, dit une seule parole et je serai guéri et non pas sauvé. Alors oui, le menteur, alors il nous déroule le fil, on passe de l'Ancien Testament, la Genèse, bon, vous allez me dire que ce sont des choses que vous connaissez, ouais, effectivement, en effet, vous les connaissez, vous les connaissez, mais c'est effarant de voir comment cette culture culture millénaire qui, à mon avis, n'est pas que la base de notre culture à nous occidentaux, mais c'est un trésor de l'humanité qui est offert à quiconque se donne la peine de réfléchir. Et comme ce bien, ce bien collectif n'est plus, n'est absolument plus étudié et que même d'y avoir recours à quelque chose de ringard, de passéiste, de dépassé, d'anachronique, et bien, et au fond, pratiquement, tout est là déjà. Tout est là déjà et on peut méditer, on peut réfléchir là-dessus. Et on n'est même pas, et le plus étonnant de tout ça, c'est qu'on n'est même pas obligé d'être croyant pour faire ça. Parce qu'à partir du moment qu'on détient les clés, les clés de compréhension, là, on peut apprécier davantage, on peut apprécier davantage Bach, on peut davantage apprécier Shakespeare, on peut évidemment apprécier davantage d'Anthes, d'Ostoyevsky. La liste est tellement longue des auteurs et même ceux qui s'y sont férocement opposés au christianisme, Nietzsche, pour ne nommer que lui, Sade, et bien là aussi, on peut comprendre les adversaires, on peut comprendre ce à quoi ils ont opposé un refus, un non catégorique, ce à quoi ils se sont, avec lequel ils se sont mesurés. Dans la tradition hébraïque, insulter Dieu, c'est pas grave. Même lâcher des cris de haine à l'égard de son créateur, c'est amusant de voir les gens défiler. Ouais, ça ajoute, j'espère toujours qu'il se produise quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais bon, mais c'est assez amusant. Moi, vous avez une idée de qu'est-ce qui se passe sur la rue Bélanger. Et on voit aussi le jour le jour tomber. Alors, ce qu'il nous dit, c'est la page 34, la preuve que le diable existe, agit et réussit, c'est justement que nous n'y croyons plus. Mais à l'inverse, il n'est pas douteux que se dissimuler ne perdent sa puissance à mesure qu'on l'a révèle, comme disent les photographes, et qu'on le prive ainsi du bénéfice de l'attaque par surprise, sa tactique favorite. Nous avons donc soumis l'incognito de Satan au réactif de la révélation qui le rend visible à l'œil spirituel. L'objectif repéré, poursuivons notre approche. Alors, ici, il y a un passage, il raconte une anecdote avec Carl Gustavion que je vais vous lire. J'aime opposer d'ailleurs à la psychanalyse, une parabole qu'on m'a donnée pour histoire vraie et que je trouve trop belle pour ne pas être vrai. Comme on demandait à Carl Gustavion s'il croyait au phénomène occulte, le grand psychanalyste se contenta de répondre par l'anecdote suivante. Un jour, une dame vient le trouver à Zurich et lui expose son tourment. Elle ne pouvait plus se promener dans la rue sans se voir aussitôt attaquée par des oiseaux. Depuis des mois, elle en était réduite à ne sortir qu'en voiture fermée. Jugeant elle-même qu'il s'agissait d'une hallucination, elle demandait à Jung de la traiter. Chacun sait ce qu'un oiseau veut dire. Le cas paraissait clair et la cure facile. Les séances commencèrent aussitôt. Après deux ou trois mois, l'état général de cette dame s'était notablement amélioré. Elle dormait mieux, l'appétit revenait, les migraines duraient moins longtemps. Mais nul changement ne se marquait quant à la phobie des oiseaux. On continua. Tous les complexes habituels affleuraient l'un après l'autre, s'avouraient, s'épanouissaient et finalement se résolvaient dans les règles de l'art. Mais toujours rien ne se manifestait qui parut se rapporter de près ou de loin au mystère des oiseaux agresseurs. Un an s'écoula sans progrès. Le médecin commençait à désespérer et il envisageait même d'abandonner la cure. Et vous savez, pourtant, si rien égale la puissance d'un psychanalyste. Enfin, par un bon jour d'été, la dame vint pour une dernière tentative. Il faisait une chaleur torride. Jung possède une villa sur les rives du lac de Zurich. Il proposa que la séance eut lieu dans un petit pavillon au bord de l'eau. On sort, la dame la première, et sitôt dans le jardin, conclut Jung, eh bien, les oiseaux l'attaquaient. Hitler est-il l'antéchrist? Je tiens l'action d'Hitler pour plus réellement diabolique que ne l'imaginent ceux qui croient qu'Hitler est le diable en personne. Si le Führer était le diable ou l'antéchrist, ce serait peut-être un peu trop simple. Il suffirait de le supprimer pour supprimer tout le mal qui est dans le monde. Et qu'on me pardonne, si le diable était le Führer, il ne serait qu'un assez pauvre diable. Quand nous nous figurons qu'Hitler est le diable, nous faisons évidemment trop d'honneur à l'ex-caporat l'autrichien, mais surtout, nous faisons illusion sur la réelle stature de Satan. N'oublions pas que Satan est Légion. Supprimer un dictateur ne suffirait nullement à débarrasser notre époque des mots profonds qui la travaillent. Il me souvient d'avoir entendu en Suisse, au début de cette guerre, le grand théologien Karl Barth réponde à la fameuse question d'Hitler et de l'Antéchrist. Voici ce qu'il disait en substance et pour autant que ma mémoire ne le trahit pas. Cet homme qu'il est inutile de nommer et dont la censure d'ailleurs m'a fait oublier le nom, ce n'est certainement pas l'Antéchrist car il n'a pas de pouvoir sur notre salut éternel. Le véritable antéchrist ne se révélera qu'à la fin des temps comme notre accusateur impitoyable et alors nous n'aurons plus d'autres intercesseurs auprès de Dieu que Christ lui-même. Mais l'homme auquel vous pensez n'est encore qu'un petit monsieur, un premier avant-coureur de l'Antéchrist et la lutte qu'il mène contre les églises et le monde chrétien n'est qu'un premier avertissement à nous armer pour le combat final et pour le jugement dernier. Réponse à la fois drôle et profonde dont on ne sait s'il faut admirer davantage la sévérité ou la dévastante modération. Mais ce petit monsieur et cet avertissement nous voient si bien forcés de les prendre au sérieux. pour n'être pas le diable en personne on peut être tout de même passablement diabolique et je vois peu d'aspects de l'action du Führer qui ne porte en évidence l'insigne satanique. Ouais, évidemment, un des grands succès ça c'était pas dans mes notes un des grands succès d'édition d'avant-guerre c'est le fameux livre d'entretien qu'Hitler a accordé à Hermann Rochning Hitler Maudit qui reste un document majeur pour saisir enfin pour appréhender dirions-nous les aspects les plus malfaisants de la doctrine hitlérienne et Hitler entre autres avait pour projet en tout cas c'est ce qu'il annonce son but c'était de déchristianiser l'Europe ça pour lui le problème en tout cas il fallait déchristianiser l'Europe et pour déchristianiser l'Europe il fallait arracher le tronc hébraïque et les racines les racines chrétiennes le suivraient je cite de mémoire à nouveau et il y a quelque chose d'assez troublant aussi les historiens les historiens contemporains nous ont révélé qu'Hitler lorsqu'encerclé dans son bunker par les troupes soviétiques n'était nullement surpris de sa défaite n'était nullement surpris de sa défaite il y voyait en quelque sorte la preuve de la malfaisance des juifs encore une fois ils avaient été les plus forts les plus rusés les plus roués les plus cruels et ils avaient gagné et par cette cette victoire des juifs et bien ça démontrait qu'Hitler avait qu'Hitler avait avait eu raison au final de les combattre avec autant de férocité de les exterminer si vous préférez alors c'est 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 même on peut se retrouver dans une situation de défaite absolue avec des ennemis redoutables qui nous qui n'ont qu'un seul désir c'est de s'emparer de nous et de nous de nous livrer à la justice expéditive ou celle des tribunaux et on peut juger malgré tout après avoir commis les exactions les plus monstrueuses on peut se juger innocent c'est c'est l'ingénuité du mal dans toute sa splendeur alors et puis il y a une sorte de renversement ici alors la défaite témoignant de la nécessité d'avoir livré la bataille un peu contrarié d'avoir perdu mes notes écoutez ça va être tout pour ce soir ouais je vais j'ai terminé j'ai terminé le livre c'est pas un livre c'est pas un grand livre évidemment c'est ça peut être pour des contemporains une lecture ou une évocation par trop par trop banale oui on pourra la juger comme telle mais c'est ça aussi la banalité du mal c'est si on revient et c'est que c'est que c'est tellement simple c'est tellement évident l'évidence nous crève les yeux au fond on est aveuglé et nous sommes devenus tous tant que nous sommes des incroyables spécialistes d'inimaginables digressions et en fait chacun chacun d'entre nous accuse ses adversaires d'être des sophistes par exemple mais nous en usons nous en abusons soi-même et je me faisais une réflexion qui n'a peut-être pas vraiment un lien avec ce que je viens d'évoquer avec vous ce soir ou de ce que je viens de vous lire c'est puis peut-être si parce que bon on a pour moi nous sommes pour nous tous en fait nous sommes des êtres de langage des êtres de langage qui va bien au-delà de la de la constitution de notre de notre cerveau avant d'être des êtres ouais j'avais le même droit à ça et j'ai l'impression en tout cas dans ce dans ce combat qui est mené entre autres pour l'écriture inclusive l'abolition de certains mots dans des salles de cours à l'université et qu'un étudiant universitaire de premier cycle là on rejoint celui qui est en histoire de l'art et qui est pas capable de de comprendre de l'annonciation par exemple ou le massacre des saints innocents par exemple ou la dernière scène et tant d'autres images bibliques et du nouveau testament et bien un lecteur de premier cycle devrait on ne devrait même pas avoir à lui expliquer que n'importe quel texte quel qu'il soit peut et doit être l'objet d'une contextualisation que c'est quelque chose qui se fait les enfants contextualisent les enfants qui sont qui sont fous des livres ils cessent de l'être un peu moins à l'adolescence pour de l'excellente raison et ils cessent de l'être totalement dans la grande majorité totalement une fois rendus à l'âge adulte les enfants contextualisent très facilement ils savent très bien qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur explique que le loup s'est substitué à la grand-mère que le petit poussait c'est une métaphore qu'on n'a pas besoin de leur expliquer ils savent cela tout de suite et là nous nous retrouvons avec des adultes qui ont 18 19 ans qui normalement plus qu'ils sont en littérature à l'université devraient avoir fait quelques lectures on est obligé les profs sont tenus de leur fournir un mode d'emploi alors forcément ce sont de féroces lecteurs idéologiques avec un avec un avec un avec un programme et si ce programme-là j'inclus le l'impossibilité de contextualiser ou la mauvaise foi pour refuser de contextualiser et l'écriture inclusive et si au fond le dernier espace la dernière possibilité le dernier outil que nous avions que nous aurions à notre disposition c'est la littérature et qu'au final si on pouvait se débarrasser de la littérature si on pouvait se débarrasser de la culture une bonne fois pour toutes pour établir un nouvel ordre fondé sur je ne sais trop quoi je ne m'avancerai pas mais fondé assurément pas sur l'amour des nuances la la nécessité de comprendre des choses qui qui sont au-dessus de nos têtes le désir de se perfectionner soi le désir d'aller de braquer ses propres projecteurs sur sa sur sa manière de réfléchir sa manière de voir le monde non pas se poser en juge de la société et du monde mais de soi-même se 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 livrer à un exercice d'introspection et de de réflexion sur soi-même alors je reste étonné que des profs soient obligés d'expliquer à des adultes à de jeunes adultes qui normalement sont 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 portés par l'amour des lettres qu'on soit obligé et quant à l'écriture inclusive qui est une écriture bureaucratique n'est-ce pas je ne peux pas concevoir que l'on puisse que l'on puisse faire une oeuvre d'art avec de l'écriture inclusive je ne je ne je ne suis en fait la démonstration pour moi n'a pas été faite il y a aucune peut-être ça peut donner peut-être il pourrait avoir une oeuvre avec de l'écriture inclusive qui pourrait ressembler à un exercice à la pérec quelque chose de ludique d'amusant mais dont la démonstration ne serait qu'un épisode isolé je ne peux pas concevoir qu'avec l'écriture inclusive on peut on puisse faire voyage au bout de la nuit la nausée les mandarins les deux étendards je ne je ne pour moi c'est impossible alors donc forcément cette volonté au fond pourrait être une volonté de de se de se déprendre une bonne fois pour toutes de tout ce qui nous dépasse ou nous oblige à une certaine forme de transcendance hypothèse et qu'au fond finalement dans cet univers régi par la technoscience régi par l'ordre du chiffre le règne du chiffre le règne de la quantité et bien la littérature serait l'élément discordant l'élément biscornu l'élément trouble fait l'élément dont on n'a pas envie on n'a pas envie de jouer avec elle on n'a pas envie qu'elle nous qu'elle nous entraîne loin aussi dans la description du mal du mal innocent du mal enfantin aurait dit Georges Bataille et qu'on n'a pas envie d'aller explorer les côtés les plus obscurs de soi ce diable-là qui sommeille en nous et qui nous agite qui nous pulse même alors forcément l'autre c'est l'ennemi l'autre c'est l'adversaire c'est toujours l'autre et quand on l'aura vaincu une fois pour toutes et bien et puis avec tout ça avec cette espèce d'attaque frontale qui est faite aux sciences humaines qui est faite aux sciences humaines en général qui vont bientôt être reléguées à l'expérience virtuelle uniquement les recteurs des diverses universités en tout cas dans le monde occidental ont toujours considéré la part des sciences humaines de la littérature de la philo de la socio comme une ultime concession à l'insignifiance une ultime concession oui il faut bien puis il y a aussi pour le financement ils sont financés par tête de pipe ce sont là des problèmes pas des problèmes mais des cours qui ne sont pas contingentés pour le financement c'est très bien mais comme on le voit avec l'université d'Ottawa les cours en sciences humaines vont être donnés par écran interposé parce qu'ils ont besoin d'espaces réels physiques ils sont en manque de locaux pour ce qui compte vraiment c'est à dire les choses sérieuses la technoscience le droit qui est lié va sans dire l'économie quelle science l'économie alors et avec tout ça avec les attaques combinées des vertuistes et autres les vertuistes les mordus de la vertu et bien avec ceux qui veulent défaire le langage ceux et celles qui veulent le réformer qui au fond le langage était quand même un bien un bien commun Simone de Beauvoir acceptait assez mal l'idée qu'on la définisse en tant que femme quand on défendait des idées d'écrivain des idées philosophiques et bien ça arrivait qu'on lui réplique oui mais vous vous raisonnez comme ça parce que vous êtes une femme puis de rajouter ou de spécifier qu'elle était également un être humain vous imaginez un peu l'absurdité de l'affaire alors ça me chagrine parce que on va on va on va priver d'outils un outil quand même dont la complexité c'est à dire la maîtrise de la langue reste extrêmement difficile à apprivoiser et bien on va le on va le on va le rendre à la portée de chacun chacune avec avec une telle facilité qu'on n'aura plus besoin de les mots d'ailleurs on le voit bien en même temps que des mots disparaissent en même temps que des mots qu'on ne peut plus prononcer et bien le vocabulaire à l'instar des espèces animales à l'instar de certaines espèces animales disparaît lui-même alors il y a des mots qui disparaissent les mots ne sont plus qu'une sorte de sont instrumentalisés pour définir des réalités de plus en plus réduites des réalités de plus en plus communes aussi où la singularité de chacun dans son expérience langagière se trouve atrophiée se retrouve limitée et que finalement on s'approche du moment où s'exprimer écrire ne correspondront plus qu'à pas grand chose qu'à une sorte de plaisir d'esthète déconnecté et d'espèce d'esthète déconnectée et incapable de comprendre les nécessaires révolutions en cours c'est Sartre aussi qui à la fin des années 60 se crevait d'amphétamine pour écrire l'idiot de la famille 10 ans à écrire l'idiot de la famille de Sartre l'idiot de la famille oui de Sartre 10 ans et ses amis maoïstes qui le m'origénaient de passer autant de temps dans une activité aussi bourgeoise alors que la révolution grondait et qu'elle était à nos portes et Sartre de répondre en imaginant que la fameuse révolution ait eu lieu et bien dans 50 ans en 2050 dans 75 ans et bien les masses enfin libérées pourront apprécier les trois tomes 2000 près de 3000 pages les 3000 pages ça c'est ma parenthèse de l'idiot de la famille une étude consacrée à Gustave Flaubert alors les masses enfin libérées du joug du travail et des fâcheuses nécessités pourront alors mais Sartre était dans sa folie littéraire mais c'est une folie littéraire qui donne enfin qui donne moi pour ma part qui m'a donné beaucoup 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 à rêver oui aujourd'hui une toute jeune fille à la librairie je conclue là-dessus me disait pour une toute petite jeune fille peut-être 14 ans une collégienne c'est de reconnaître les collégiennes elles ont des habits réglementaires elle me disait son enthousiasme d'avoir lu La femme rompue de Simone de Beauvoir et comment elle avait apprécié aussi l'écume des jours avec Jean-Sol Partes et puis la fameuse conférence avec le vomi empaillé et elle s'est portée avec erreur des mandarins ce gros pavé qui est le roman le plus abouti de Simone de Beauvoir et ça faisait drôle de voir une petite jeune fille de 14 ans 15 tout au plus mais je dirais plus 14 partir avec aussi la première édition qu'elle offrait en cadeau la première édition de Bonheur d'occasion de Gabriel Leroy alors moi je suis témoin de ça aussi je suis témoin de je suis témoin de ces jeunes-là qui qui reprennent qui reprennent alors qui reprennent non pas le flambeau mais qui reprennent là où là où les livres ont été déposés qui reprennent le fil des pages même si je suis un pessimiste radical ça ça me donne quelques quelques raisons de je dirais pas non pas d'espérer mais de de rêver peut-être ce soir encore il va y avoir une toute jeune personne qui va commencer les les premières pages des mandarins qui est un roman à clé on y retrouve Camus on y retrouve Costler et évidemment Sartre qui est magnifié là-dedans qui est une espèce de Sartre un Sartre de génie au fond et je pense qu'on y retrouve aussi si ma mémoire est bonne l'amant américain Nelson oui on y retrouve Nelson elle décrit ses colères elle décrit son tempérament irascible voilà c'est tout pour aujourd'hui alors sans doute cette jeune cette jeune personne va s'opposer à l'écriture inclusive et va ne supportera sans doute pas une autre jeune femme en faisait la remarque aussi ne supporte ne supporte pas qu'on ne moi c'est même pas le fait qu'on c'est qu'on soit obligé de contextualiser c'est dire la misère des temps et c'est dire que la littérature en tout cas ne sera pas sauvegardée vraisemblablement par la majorité des étudiants à l'université et les profs les profs vivent dans un climat de terreur ça aussi mes sources sont plus qu'excellentes les profs sont terrifiés et ils sont ravis de donner leurs cours via les écrans car ils peuvent parfaitement contrôler la parole ils peuvent contrôler il n'y aura aucune saillie il n'y aura aucune improvisation ils pourront formater parfaitement rendre parfaitement étanche leur enseignement et le rendre inattaquable par quel angle que ce soit je conclue cette vidéo en saluant mon ami David mieux connu sous le nom du Huron ravi de voir que tout s'est bien déroulé pour toi on a pensé beaucoup à toi David on a pensé beaucoup beaucoup à toi lis repose toi lis lis fais des petites marches laisse laisse tes proches t'apprécier laisse tes proches s'occuper de toi voilà tu te dois bien ça c'est amusant de voir les gens c'est amusant allez merci 45 minutes est-ce que je poursuis demain probablement demain peut-être pas non plus mais assurément Michel Simon rôde Michel Simon et il y a Chris Marker qui va finir par faire son apparition et il y a Réal Benoît aussi ça c'est très important que je vous parle de Réal Benoît et on continue on continue on ne sait de rien merci bonne soirée à tous